... Premier ministre secrétaire, pour ce prochain point, alors du jour s'il vous plaît. Point 7, énoncé de la déclaration des politiques générales par le premier ministre nommé Maître Henri Séan. J'invite le premier ministre nommé, M. Jean-Henri Séan, à gravir la tribune en vue de faire la déclaration de sa politique générale, conformément à la constitution et au règlement intérieur de la Chambre des députés. Merci. Monsieur le ministre et Nommé, mettez-vous, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. le Président. Merci, Mme, M. les membres du bureau. Honorables députés, M. le Président, permettez que je remercie les députés ici présents pour la chaleur de l'accueil qui m'a été réservé à rentré dans cette salle. Honorables députés, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, C'est ce qui a frappé mon pays. Moi, j'ai frappé le monde que je connais. J'ai frappé le jeune. Il y a des gens qui ne sont pas trop jeunes, qui sont dans la même génération. Ce qui a frappé, c'est parce que nous rassemblons pendant la même sable. Nous sommes tous sortis dans la même centrale. Dans la même milieu social. Puisque les morts intelligents sont en clair et en délivre, nous sommes tous les bonnes personnes pour les intérêts. Nous nous sommes aussi petits 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 chambres, des femmes qui ont de l'amour, des petits petits chambres, des enfants, des enfants, des professeurs et des maîtres de l'école. Nous nous sommes tous des nous qui sont devant nous. Mouin oué pour pète mouin Nans jye nou tout Le map gade nou Kis a mouin pense Mouin pense ak dat 6 7 Ak 8 jye Kisot pase a Kote nou mén tout Noun te kapran l'area Tankou dividal jenn Sa yo ki fristre Ki swaf Ki grand vou Au kontre La vie a ba nou chans Pou nourive kote nou yala Voilà. Qui ça n'a qu'à faire ensemble ? Distinguément du Bureau, honorable parlementaire, conformément aux prescriptions de la Constitution, je me présente devant vous, accompagné du cabinet ministériel, pour soumettre à votre ratification la déclaration de politique générale de mon gouvernement. Je me prête d'autant plus volontiers à cet exercice qu'il me donne, pour la première fois, à titre de chef de gouvernement, l'occasion de m'adresser à votre Assemblée et à travers elle, à toute la nation. Ma présence dans cette enceinte dépasse largement le cadre d'une dynamique politique touchant l'action gouvernementale. En effet, les événements qui ont marqué la première semaine du mois de juillet écoulés, causant entre autres la démission de mon prédécesseur, resteront pour longtemps gravés dans la mémoire de tous les haïtiens. Je voudrais d'entrée de jeu saisir cette occasion pour certifier que le message de frustration et de colère de la population exprimée durant ces trois journées a été bien compris. Je profite d'ailleurs de cette opportunité pour renouveler ma sympathie et mes sentiments de solidarité envers les victimes directes et indirectes de toute catégorie sociale. Le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, devant la manifestation exceptionnelle de cette crise systémique, s'est attelé durant près de trois semaines à consulter un large éventail de secteurs de la société haïtienne afin de déterminer, en plus de la recherche d'un premier ministre, les voies et moyens devront permettre de reconstruire le tissu social et remembrer l'économie nationale. Ne nous leurrons pas. La fracture sociale est profonde, voire alarmante. Seule une prise de conscience collective peut nous sauver. Elle nous permettra la réédition de 1803, résultant de la geste historique de solidarité entre deux classes pour l'édification d'une terre de dignité et de liberté. Permettez-moi de remercier le chef de l'État qui, suite à ses consultations sectorielles et à celles spécifiques prévues par la Constitution, avec le président des deux chambres du Parlement, a bien voulu faire le choix de ma personne pour conduire les actions d'un gouvernement inclusif. Je saurais me mettre à la hauteur de cette délicate et difficile mission. Honorables députés, moi c'est un ancien candidat pour post-président. Moi c'est en face, Jovenel Moïse, candidat qui vient aujourd'hui en président. J'ai dit, j'ai l'air pour m'y accompagner parce que nous sommes des démocrates qui voulaient un changement pour le pays. J'ai dit, j'ai l'air pour m'y accompagner parce que nous sommes des démocrates qui voulaient un changement pour le pays. J'ai l'air pour m'y accompagner parce que nous sommes des démocrates qui voulaient un changement pour le pays qui voulaient un changement pour le pays qui voulaient un changement pour le pays qui voulaient un changement pour le pays. M'y améliation et fredi, pas découragé. Après bénédiction, nous, depuis une mission de la mission de la mission, c'est créer une condition pour le pays qui voulaient un changement pour le pays qui voulaient un changement pour le pays. Même gens, yon nan pi gros engagement mou pral pran, se bay garanti ou diaspora ak étranger vin investi yon manye pou nou ka produis peu plus. Ki donk, mission PAM, mission Chakaïsien, Chakaïsien, Chodia, KLE, se rebati l'espoir ansam nan paysar. An nou rebati l'espoir pou chakaïsien, chakaïsien pa kontinye kou e peyi a fini. An nou rebati l'espoir pou tout progrès ki te fèt pou demokrasi vansè pa pedi. An nou rebati l'espoir nan bay chak citoyen a chak citoyen plas yo nan sosite sa. An nou rebati l'espoir pou nou montre populasyon nou kompren sak terrive 6, 7 a 8 juye a pase. Si diob moué, ansam ak président Jovenel Moïse, ak nou mém napalman, ak pouvoi judiciaire, ak glas politikla, ak toute societe civile là, pou nou rebati l'espoir, an nou mette tete ansam, avant le toata. Honorable parlementaire, dans l'objectif de redonner espoir à une population qui attend aujourd'hui des résultats concrets et rapides, je suis venu prendre devant les codépositaires de la souveraineté nationale que vous êtes les engagements suivants. Premièrement, la lutte contre la corruption et la recherche de transparence sont en effet au centre de mon agenda de ma feuille de route et de celle que je transmettrai à chacun de mes ministres. Je suis prêt à faire face, avec détermination et constance, à toute tentation au sein de mon gouvernement de tirer des avantages induits liés à la position ou au rang dans l'exercice de nos fonctions. Les dispositions seront prises pour intensifier les efforts dans la lutte contre le détournement de fonds et la prévarication. A cet effet, mon gouvernement accordera une attention toute particulière à la finalisation des enquêtes dans les meilleurs délais sur l'utilisation des fonds pétro-caribés. J'appellerai tous les organes et les instances concernées de l'État à jouer leur rôle dans la recherche de la vérité, toute la vérité. Je demanderai au besoin la collaboration des partenaires d'Haïti dans la recherche de la vérité et la récupération des fonds indûment acquis. Il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Les enquêtes ne devront pas se limiter aux sphères de la fonction publique haïtienne. Deuxièmement, l'État haïtien doit arrêter de vivre au-dessus de ses moyens. Certes, il faut une administration publique de service qui puisse répondre aux revendications légitimes de la population, mais, en aucun cas, cela ne peut justifier les gaspillages. Je reviendrai sur la loi des finances que mon gouvernement, si vous lui accordez votre confiance, devra soumettre au plus vite. Elle reflètera clairement cette obligation de rationalisation, de bonne gouvernance, tant au niveau du fonctionnement qu'à celui des investissements. Il faudra réduire les dépenses non essentielles pour orienter les ressources disponibles vers des investissements sociaux ciblant les couches les plus vulnérables. Troisièmement, les dépenses de l'État devront se fonder sur trois principes de base. Permette-t-elle la création d'emplois ? Aide-t-elle à l'augmentation de la production nationale ? Et enfin, apporte-t-elle un soulagement aux besoins de services sociaux de la population ? A court terme, et tant que les indicateurs de notre économie ne montrent des signes de rémission, rien d'autre ne devrait retenir notre attention. Quatrièmement, par l'ouverture d'un dialogue franc avec les partenaires sociaux, il devra être mis en place, au-delà des mesures urgentes d'accompagnement des couches les plus vulnérables, un véritable paquet social allant d'une réévaluation des salaires jusqu'à la mise en place d'une fiscalité plus juste et plus équitable. Cet exercice sera fait en consultation avec des acteurs de la société civile, du secteur des affaires, des syndicats, etc. Dialogue et participation seront les maîtres mots de mon administration. Finalement, je m'engage à intensifier le dialogue et poursuivre les négociations en cours avec nos partenaires de la communauté internationale dans la dignité, avec cohérence et pragmatisme. Haïti aura besoin pendant encore une longue période de ce partenariat qui, malheureusement, n'a pas se produire tous les fruits escomptés. Ces engagements sont ceux qui soutiennent la vision politique du rôle que je me donnerai durant la période où je bénéficierai de votre confiance et de celle du Président de la République. Il demeure évident que, pendant cette période, j'aurai à conduire l'action gouvernementale à travers la mise en œuvre de programmes et projets visant le bien-être de la population et le développement durable du pays. Ce cadre d'action sera, bien évidemment, défini par la loi des finances que vous aurez à voter pour permettre au gouvernement, en toute transparence, de mener ses activités sur l'ensemble du territoire et dans les différents secteurs prioritaires et secondaires. Monsieur le Président, distingués membres du Bureau, honorables parlementaires, Je me présente aujourd'hui devant vous à la fin d'un exercice fiscal qui, lui-même, a été particulièrement difficile. Le budget rectificatif vient à peine d'être voté et mon gouvernement devra, dans l'urgence, déposer un projet de loi de finances pour l'exercice 2018-2019. Ce projet de budget ne sera pas un récital de chiffres, mais un instrument de mise en œuvre de politiques publiques basé sur le résultat performance à travers une utilisation optimale des mères ressources disponibles et une rationalisation des dépenses en fonction des besoins réels de l'œuvre. Les actions concrètes que je propose à votre attention pour faire face aux problèmes conjoncturels et défi structurels s'inscrivent dans une perspective d'efficacité accrue et de pragmatisme tout en restant alignés sur les sept axes prioritaires du quinquennat du Président de la République lesquels s'articulent ainsi. 1. Réformer l'État et maintenir la stabilité. 2. Transformer Haïti en une destination d'investissement. 3. Augmenter la production agricole. 4. Construire des infrastructures énergétiques. 5. Renforcer les infrastructures hydrauliques et sanitaires. 6. Améliorer les infrastructures et la qualité de l'éducation. 7. Promouvoir la stabilité à l'aide de projets sociaux. 7. Honorable parlementaire, l'État doit se réformer parce que la société l'exige. Nous prenons l'engagement de transformer l'administration publique en un appareil efficient et efficace. Notre objectif est de mettre l'État au service de la nation en le renforçant dans sa mission de stratège et de régulateur. Cette orientation de mon gouvernement conduira d'une part à la connaissance et à la maîtrise du territoire national et de ses ressources et d'autre part à la définition de politiques publiques axées sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Une table sectorielle à la réforme de l'État et à la décentralisation sera organisée sous ma supervision directe. Cette table, constituée d'experts nationaux et internationaux, aura pour mandat 1. D'élaborer le programme de modernisation de l'État 2. De préparer les projets de loi d'accompagnement ainsi que les modalités d'application. Les résultats des travaux de cette table devront conduire à la décentralisation effective et efficiente du pays. Honorable parlementaire, mon gouvernement poursuivra les efforts déjà déployés visant à redynamiser l'administration publique. Les efforts devront déboucher sur, d'une part, la rationalisation des dépenses de l'administration publique et, d'autre part, le recrutement sur concours des agents et cadres de la fonction publique en veillant au respect des procédures et en les régionalisant si nécessaire pour que les candidats postulent dès le départ pour des postes dans des zones géographiques qui leur conviennent. Cela devrait, à terme, garantir le juste niveau des effectifs, permettre de mieux gérer les carrières et compenser les sous-effectifs à l'intérieur du pays par une réaffectation judicieuse des sur-effectifs de Port-au-Prince et ainsi faciliter la consolidation et le contrôle de la masse salariale de la fonction publique. L'importance particulière donnée par mon gouvernement à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption verra une application concrète par le fait qu'environ une centaine de jeunes professionnels, avec le support et l'assistance de nos partenaires au développement, seront recrutés et formés sur une période de deux ans pour intégrer les institutions de contrôle telles l'Inspection générale des finances, la Cour supérieure des comptes, le CREF et l'ULCC. Il sera aussi procédé à la révision des lois créant l'ULCC et le CREF de manière à renforcer l'autonomie et l'indépendance de ces institutions garantent de la saine gestion des biens de l'État et du contrôle des mécanismes de blanchiment d'argent. À la base d'un État au service de tous, il y a la problématique de l'inclusion. Cela passe de manière concrète par la capacité d'assurer l'accessibilité des bâtiments publics, la production de matériel éducatif adapté aux personnes vivant avec des déficiences motrices visuelles, cognitives et émotionnelles, des programmes d'assistance sociale pour les personnes vulnérables, ainsi que des incitations fiscales pour les employeurs de cette catégorie de la population. Je m'engage à déployer tous les efforts possibles en ce sens. Honorables parlementaires, la chèreté de la vie, le chômage sont dus à des déficiences structurelles qui ne peuvent être comblées sur une courte période. Toutefois, le gouvernement s'attellera, dès les premiers jours, à y apporter des correctifs en attendant de s'attaquer aux causes fondamentales. Des programmes ciblant la pauvreté extrême par la baisse du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat de la population seront mis en œuvre en partenariat avec des opérateurs économiques, publics et privés. Ces programmes visent 1. Le lancement de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. 2. La définition, la négociation d'initiatives porteuses pour supporter la production, la commercialisation de produits alimentaires tels le maïs, le millet, le riz, le bois, l'huile et j'en passe. 3. L'expérimentation de projets pilotes, de financement et d'assistance à des organisations d'ouvriers et d'artisans tels cordonniers, couturiers, etc. Dans le cadre d'un programme d'apaisement social, au centre de l'avènement d'une société inclusive, nous demanderons une mobilisation de toutes les énergies pour que, dans tous les quartiers, des villes et des sections communales, des transferts de ressources budgétaires permettent l'organisation d'activités qui réparent et renforcent les liens sociaux. Nous encouragerons le secteur privé à y participer car la faiblesse du capital social rend les investissements privés plus risqués et rend le pays plus fragile. Ces activités, conduites avec l'appui de tous les ministères du secteur social, devront réunir les jeunes, les femmes et les adultes en situation précaire dans des actions d'amélioration de l'environnement physique orientées vers la génération de revenus et la baisse du coût de la vie. Le gouvernement encouragera des activités visant le développement de compétences entrepreneuriales chez les jeunes. La création d'entreprises dirigées par des jeunes sera également supportée. Les liens sociaux seront raffermis et développés grâce à la création de maisons de la jeunesse dans chacune des communes au rythme de 30 par année et aussi par la création d'académies de sport dans chaque département géographique au rythme d'au moins une par année. La cité de la jeunesse de la Croix des Bouquets, voulue par le président de la République, verra le jour. Elle commencera à accueillir le fleuron de nos jeunes sportifs, de nos jeunes écrivains et nos jeunes artistes plasticiens ou musiciens. Nous espérons jeter la base du cinéma d'animation qui rapidement trouvera une place unique dans la production artistique et de notre hémisphère. En vue d'alléger le fardeau du coût de logement sur les ménages et les jeunes professionnels, mon gouvernement prévoit, dans le secteur du logement et de la construction, de créer les conditions légales et administratives pour favoriser l'émergence d'une classe de développeurs et investissants dans des programmes de logement adaptés à la réalité des jeunes, mettre en œuvre un vaste programme de logement sociaux, mettre en place le système incitatif approprié pour la reconstruction de la ville de Port-au-Prince, élaborer les plans et schémas d'aménagements régionaux et départementaux. La mise en valeur de nos ressources patrimoniales, aussi bien matérielles qu'immatérielles, permettra de consolider une industrie culturelle qui deviendra la marque distinctive d'Haïti dans la région. La restauration des sites, des forts, permettra une reconquête environnementale qui s'appuie sur le dynamisme des jeunes de chacune des communes concernées, ainsi que sur l'accompagnement des établissements scolaires et des municipalités. Cette reconquête bénéficiera de l'infrastructure de la stratégie de la caravane du changement, assurant ainsi une intégration optimale des interventions des divers secteurs. Au cours de cette approche, on retrouve une imbrication de l'économique, du culturel et du politique. Honorable parlementaire, le gouvernement que j'aurai l'honneur de diriger accordera une place particulière à la promotion de la création artistique et au développement culturel. L'État a le devoir sacré d'encadrer nos artistes. S'y engager pour activement, s'est octoyer véritablement ce rôle pionnier à la culture dans le développement économique de notre pays. Avec nos bonestres ressources et l'assistance de nos partenaires internationaux, nous allons nous mettre à l'œuvre pour réaménager les équipements culturels du pays et en construire d'autres. Permettez que je mette l'emphase sur pays car Port-au-Prince ne saurait représenter Haïti. En guerre, nos lycées servaient de pépinières aux grands orchestres du pays. Je prends l'engagement de travailler au renouvellement de cette tradition. Nous devons aller plus loin. Il nous faut inclure la danse, le théâtre et les arts plastiques. L'école, étant le premier lieu de réduction des inégalités, doit devenir une authentique édification culturelle. Il faut que, très tôt, nous donnions accès aux pratiques artistiques inculquant le goût de l'art à nos enfants. Permettez-moi d'évoquer le temps où Haïti, à travers sa culture, brillait de tous ses feux. Le temps où toutes nos délégations, petites ou grandes, se faisaient accompagner à l'extérieur d'artistes haïtiens. Nos peintres, nos danseuses et danseurs, nos musiciens, nos écrivains, ont avec fierté, hissé, le temps d'art national au premier prix du premier festival des arts nègres à Dakar en 1966. De grands prix ont été raflés par nos écrivains et nos jeunes artistes. Nous ne pouvons passer sous silence. Daniela Ferrière, qui a été immortalisée en devenant membre de l'Académie française. Jadis, de nombreux pays étrangers se faisaient représenter dans notre prestigieux carnaval. C'était l'âge d'or du tourisme en Haïti. Il est temps de reconquérir notre place. De plus, notre culture doit pouvoir favoriser l'épanouissement de sentiments d'appartenance à notre cher Haïti. Notre culture, cette culture haïtienne, chère à nous tous, dernier rempart de la préservation de notre identité. Notre culture, dis-je, devra continuer à jouer le rôle du laborieux mais impeccable tisserand de nos liens sociaux. Nos grands artistes, nos producteurs de renom doivent enfin faire l'objet de considérations spéciales de l'État. Monsieur le Président, Mesdames, Mesdames, Messieurs les honorables, les honorables membres de la Chambre des débités, le système éducatif national est caractérisé principalement par une offre scolaire globale insuffisante par rapport à la demande sociale d'éducation. En effet, suivant les résultats de l'enquête scolaire 2015-2016, le système éducatif haïtien compte dans son ensemble près de 20 000 institutions scolaires, dont 85 % sont des écoles du secteur non public. Parmi les institutions dénombrées, 60 % intègrent l'éducation pré-scolaire, 95 % dispensent l'enseignement fondamental et seulement 20 % des écoles offrent l'enseignement secondaire. On a dénombré dans le système près de 4 millions d'élèves, dont les 74 % se trouvent au niveau de l'enseignement fondamental. L'éducation pré-scolaire compte 17 % des effectifs et le secondaire n'en compte que 9 %. Aussi, mon gouvernement interviendra-t-il sur deux niveaux. Un premier niveau qui se concentrera sur la gouvernance du secteur et le développement d'infrastructures éducatives permettant un double mouvement d'accroissement de l'efficacité organisationnelle et d'augmentation du parc scolaire public. Conformément aux exigences prises par son excellence Jovenel Moïse, président de la République, il s'agira d'accroître l'offre d'éducation par la construction de nouvelles salles de classe et la réhabilitation d'une centaine d'écoles environ, surtout en milieu rural, particulièrement dans les sections communales déficitaires. Ces nouvelles salles de classe devront permettre à terme de prendre en charge de manière durable 500 000 enfants que nous n'étions pas capables de retenir dans le système éducatif. Le second niveau d'intervention se concentrera sur l'amélioration de la qualité dans tous les sous-secteurs. Dans un souci de pertinence et de contribution efficace à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes. Rappelons que l'éducation est l'affaire de tous, non pas celle du ministère chargé de l'éducation. Comme le répète à l'envie un vieux dicton africain, il faut un village pour élever un enfant. Ici, plus qu'ailleurs, devra s'exercer le principe de la solidarité de l'action gouvernementale. tous, vous êtes conviés à relever ce défi séculaire. Une éducation de qualité pour tous les jeunes haïtiens et toutes les jeunes haïtiennes au pré-scolaire, à l'école fondamentale, au secondaire, dans les centres de formation professionnelle et dans les institutions d'enseignement supérieur. Notre administration verra à ce que la formation civique des haïtiens et haïtiennes soit prise en compte dès la petite enfance. Elle devra s'assurer que les jeunes sachent lire, comprendre les mathématiques et maîtriser la science et les technologies. De plus, le gouvernement veillera à la création de dix académies d'excellence en vue de constituer très tôt les compétences dont le pays a besoin. Ces académies accueilleront dans des internats les élèves les plus performants de chaque département. Au plan de l'enseignement supérieur, les classes propététiques faciliteront dans tous les départements l'accès à un enseignement supérieur de qualité qui répondra par des cycles courts et des cycles longs aux besoins de chaque région. L'augmentation de l'offre scolaire et l'amélioration de la qualité de l'éducation constituent deux grands défis de la prochaine administration devant permettre aux jeunes haïtiens de bien s'insérer dans le XXIe siècle un siècle dominé par le savoir et les technologies. Honorable parlementaire, une attention particulière sera portée de manière transversale sur l'équité de genre. La seconde majorité la plus importante du pays après les jeunes aura notre constante attention. Le principe des 30% édicté par notre constitution devra être scrupuleusement appliqué dans toutes nos décisions. Il ne suffira pas de veiller uniquement à l'aspect quantitatif. Il faudra également veiller à l'aspect qualitatif de la question. Dans tous les domaines, il faudra promouvoir l'excellence pour les filles et les femmes du pays en les distinguant et en les accompagnant. Je tiens d'ailleurs ici, encore une fois, à rendre un hommage aux vaillantes joueuses de la sélection féminine uvain. Distingués membres du Parlement, dirigeants de partis politiques, conjuguons nos efforts pour que le profil de cette assemblée ressemble un peu plus au pays réel. Euvrons pour la parité de genre dans toutes les sphères de la représentation nationale. Cependant, il est une question encore plus brûlante que celle de la représentation. C'est celle des violences troublantes et inacceptables faites aux filles et aux femmes. Je veillerai à ce que la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes soit l'affaire de tous. La violence liée au genre doit être traitée dans toutes ses dimensions. Je m'engage par devant vous à la garder au devant de la scène et à tout mettre en œuvre pour que les choses changent tant dans la perception que dans la réalité. Qu'elles changent sur le lieu de travail dans les espaces publics mais surtout dans l'espace clos de la famille. Mesdames, Messieurs les parlementaires, selon le rapport de juin 2017 du ministère de la Santé publique et de la population, Haïti dispose de seulement 6.3 professionnels de santé pour 10 000 habitants. Nous sommes 13 ans de ça du seuil de 60 professionnels recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et OMS. L'indicateur de la disponibilité de lits d'hôpital par habitant est tout aussi accablant. Soit 7 lits pour 10 000 personnes, la moyenne mondiale est de 40. Nous sommes dans le peloton de queue sur quasiment tous les registres. Il nous faudra renverser cette tendance. Nous devons travailler à améliorer la situation afin d'atteindre dans un délai raisonnable le niveau des standards régionaux sinon internationaux. s'il est vrai que mon gouvernement se propose de corriger et d'innover, il devra ainsi respecter les engagements pris en 2015 en matière d'objectifs de développement durable. A cet égard, je prendrai les mesures concrètes pour favoriser l'accès de tous aux soins de santé. Il n'est pas normal qu'une jeune mère puisse mourir à l'accouchement dans notre pays en ce 21e siècle parce qu'elle n'a pas accès aux soins de santé. Aucun jeune enfant abandonne l'école à cause de l'appauvrissement de sa famille du fait des dépenses de santé ou encore qu'un adulte souffre d'une maladie non transmissible comme l'hypertension artérielle ou le diabète et ne puisse bénéficier d'un traitement adéquat. Reconstruire l'espoir, c'est oser dire la vérité sur les causes sous-jacentes aux problèmes qui provoquent les difficultés de l'État à respecter l'exigence constitutionnelle de garantir la santé à tous les citoyens. Les problèmes sont d'ordre structurel. La précarité des ressources de l'État constitue un handicap majeur dans l'offre qualitative et quantitative des soins de santé adéquats à la population. Reconstruire l'espoir, c'est rassurer les haïtiens et les haïtiennes par rapport à l'engagement d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Il reste évident qu'une citoyenne et un citoyen en bonne santé pourront mieux accéder aux opportunités de formation et d'emploi et par là sortir du cercle vicieux de la pauvreté et contribuer à une croissance économique inclusive. Tout comme les investissements dans l'éducation, l'amélioration du système de santé est un investissement dans le développement humain durable de notre pays. Le président de la République, Jovenel Moïse, a inscrit parmi les axes prioritaires de son administration, le lancement d'un vaste programme de réforme du système de santé, des services hospitaliers et la mise en place d'un système d'assurance médicale universel et conséquemment une commission présidentielle a été mise en place. Les deux principales priorités du secteur pour les prochaines années sont 1. Des soins de santé primaires disponibles sur toute l'étendue du territoire 2. Une réforme du système de santé et des services hospitaliers. Ainsi, en fonction des disponibilités budgétaires, le programme de construction et de fonctionnement des centres communautaires sera au cœur de la stratégie de mon gouvernement. Par ailleurs, les efforts se concentreront sur le bon fonctionnement des centres de référence qui, dans certains cas, sont dans un état déplorable et indigne de leur catégorisation. La disponibilité des ambulances sur tout le territoire fera également l'objet d'une attention soutenue. De même, la question de la mise en place d'un système d'assurance santé général sera une priorité. Je ne saurais terminer sur la question de la santé sans une pensée spéciale. Pour le docteur Mikaël Amédée Gédéan, ancienne ministre de la Santé publique, ancienne présidente de la Croix-Rouge, cette spécialiste en santé publique est une victime de plus, je dirais, de trop des défaillances de notre système de santé. Je salue sa mémoire. Honorable parlementaire, en ce qui concerne l'accès à l'eau de qualité pour garantir l'accès à ce bien incontournable et fondamental, le gouvernement compte 1. récupérer et traiter efficacement les eaux de ruissellement de manière à les utiliser efficacement pour améliorer la disponibilité en eau potable pour tout le pays. 2. Poursuivre les travaux de renforcement des capacités de la Direction générale, la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA pour améliorer la distribution de l'eau potable à travers le pays. 3. Rénover le système de distribution dans divers centres urbains et construire des réseaux dans les zones récemment occupées par les résidences ou les entreprises. 4. Améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones rurales. A cet effet, j'encourage le Parlement à voter le projet de loi créant l'Institut national des ressources citriques. Honoré parlementaire, face aux grands défis actuels, j'ai la ferme conviction que la diaspora haïtienne constitue un atout de taille. Elle fait partie du présent et certainement de l'avenir d'Haïti. La diaspora est comme l'espace de deux réservoirs de ressources pour Haïti. Un réservoir de ressources financières et un réservoir de ressources humaines. L'implication systématique profonde de la diaspora dans l'action de développement d'Haïti peut être un raccourci majeur. Elle aidera notamment à reconstituer une classe moyenne viable, prospère et agissante. Un gouvernement soumettra à la diaspora un pacte afin de consigner dans les lois les obligations d'Haïti envers la diaspora et vice-versa. Un pacte pour inscrire dans les textes de loi et sans détour juridique les droits de la diaspora dans la marche des choses haïtiennes et les devoirs qui impliquent la manifestation de ces droits. Un pacte pour faire de la diaspora un espace de consultation important au même titre que les grands regroupements au sein de la société haïtienne-mère. Il est temps que cesse l'ère de la politique saisonnière faite de coups de chapeau à la diaspora de déclarations élogieuses. Il est temps que naissent de nouvelles pratiques reposant sur une réelle politique d'intégration sur des acquis constitutionnels reconnaissant en tout et partout les droits inaliénables de nos frères et sœurs de la diaspora au statut intégral authentique de citoyen à part entière. Nous envisagerons la possibilité pour qu'à terme les haïtiens vivants à l'étranger puissent voter à l'occasion des élections nationales. Honorable parlementaire, la question migratoire revêt une importance capitale pour l'administration moïséen. De nos jours, la problématique de la migration est caractérisée par trois éléments principaux. L'absence de documents, l'absence de réglementation dans les déplacements de populations internes et externes, les difficultés à rejoindre la communauté nationale, accès aux services, représentations extérieures ou protections. L'administration moïséen compte intervenir sur la question migratoire par le biais des actions suivantes. 1. Mettre en œuvre des politiques incitant les jeunes à rester chez eux, aussi bien au niveau des provinces qu'au niveau national. 2. Élaborer et mettre en place des politiques permettant de rentabiliser la migration du point de vue culturel, économique et social. 3. Veiller à ce que les droits de nos populations émigrées soient respectés. 4. Renforcer les structures d'accueil pour que ceux qui seraient rapatriés et déportés. Pour ceux qui seraient rapatriés et déportés. 5. Prendre toutes les mesures adéquates pour la surveillance et le contrôle des déportés sur le territoire national. Et enfin, négocier fermement les conditions de rapatriement forcées de nos ressortissants dans le respect des règles internationales. Honorable parlementaire, une nouvelle donne politique se dessine sous l'échiquier international depuis la fin de la guerre froide en 1991. Les spécialistes en relations internationales prédisent que le monde bipolaire des années 1945-1990 sera, tôt ou tard, remplacé par un monde multipolaire dominé par trois ou cinq grandes puissances mondiales des pays à économie émergente tels que le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud appelée BRICS sont pressentis pour faire partie de ce nouveau club qui assurera entre autres le leadership mondial. Pour faire face à cette nouvelle réalité des relations internationales, le gouvernement que j'aurai l'insigne honneur de diriger mettra en œuvre une politique étrangère qui, conformément à la vision du président de la République, aura pour principal objectif d'une part de continuer à défendre au niveau international les intérêts d'Haïti ainsi que ceux de ses alliés tout en demeurant fidèles au principe du droit à l'autodétermination des peuples et à la défense des droits humains et d'autre part de consolider les bonnes relations qui existent si heureusement avec nos alliés traditionnels et développer les relations diplomatiques et commerciales avec les pays dits à économie émergente en particulier ceux de l'Amérique latine. Cette politique étrangère aura également pour tâche de mener une diplomatie au service du développement socio-économique, de la promotion des investissements privés en Haïti et de la recherche de nouveaux marchés pour nos exportations et nos PME intéressés à écouler leurs produits à l'extérieur. Les instructions seront passées aux services centraux du ministère des Affaires étrangères afin qu'un système de veille et de marché soit mis en place et soit opérationnel aussitôt que possible afin d'écouler nos produits notamment les mangues le café gourmet le cacao fermenté les huiles essentielles le rhum les produits de l'artisanat ou du prêt apporté. L'augmentation des exportations du pays s'avère nécessaire pour réduire l'important déficit de la balance commerciale qui cause des pressions sur le marché local d'échange et alimente l'inflation qui rogne le pouvoir d'achat de la population. Le temps est révolu pour des diplomates disposés à ne faire que de la représentation. Les diplomates de l'Haïti d'aujourd'hui doivent pouvoir mettre en contribution les ressources financières et humaines mises à leur disposition afin d'aller identifier les entreprises prêtes à s'implanter dans notre pays. une synergie entre les différentes institutions publiques et associations de patrons doit être développée pour pouvoir mettre à la disposition de nos diplomates les informations dont ils ont besoin dans le cadre de leur travail. Dans cette perspective, l'accent sera mis sur la refonte de la dynamisation des services internes du ministère des Affaires étrangères afin qu'ils soient à l'écoute de nos services extérieurs et vice-versa. Le ministère des Affaires étrangères aura besoin de personnel interne et externe qualifié et bien rodé. Nous entendons à cet égard poursuivre les réformes déjà entamées au niveau de la sancellerie. Toutefois, un accent particulier sera mis sur le mérite et l'expérience de nos diplomates, somme toute sur la professionnalisation du métier de diplomate. Plusieurs tentatives de mise en œuvre d'un cadre de coopération externe élaboré au cours de ces 30 dernières années n'ont pas eu les résultats attendus. L'objectif en matière de coopération pour les trois prochaines années vise d'abord à consolider les acquis et à rationaliser les politiques dans le but de renforcer l'action gouvernementale pour que la coopération externe s'intègre parfaitement dans le cadre des grandes orientations politiques du gouvernement. Le cadre de coopération de l'aide au développement CAED sera redynamisé par l'institutionalisation d'un dialogue permanent avec nos différents partenaires internationaux. L'alignement de la coopération sur les priorités nationales sera au centre des objectifs que mon gouvernement se propose de produire. Monsieur le Président, distingués membres du Bureau, honorables parlementaires, l'intégrité de la justice et la santé de l'économie sont intimement liés. Les secteurs porteurs de l'économie nationale ne pourront se développer dans un contexte juridico-légal fait d'incertitude et d'imprézibilité. Les enjeux de justice sont au cœur des stratégies d'investissement de la sécurité des vies et des biens. La respectabilité d'un pays à l'échelle internationale dépend largement de la qualité de sa justice et de la situation des droits humains. Permettez-moi à ce stade de rappeler qu'avec l'indépendance du pouvoir judiciaire rendu effectif par les lois de novembre 2007, l'exécutif, tout en jouant son rôle en vue de faciliter l'accès à la justice, n'a pas toute la responsabilité dans les défis et enjeux de la justice en ce qui se rapporte à sa distribution qui est essentiellement assurée par les cours des tribunaux sur lesquels le CSPJ exerce son pouvoir disciplinaire. Les défis sont nombreux. Certains prioritaires nous imposent des défis sont nombreux. Certains prioritaires nous imposent aujourd'hui d'effectuer de nouvelles réallocations aux bénéfices de la justice dans les limites de nos disponibilités budgétaires. Mon gouvernement compte s'attaquer aux problèmes de compétence et de lenteur dans le système par l'organisation des parquets, des palais de justice et tribunaux de paix suivant les sensibilités et ou les spécialités des commissaires et des juges. Il engagera des pourparlers avec le CSPJ en vue d'étendre ces innovations aux magistrats de siège. De même, il sera envisagé et mis en œuvre le renforcement de la formation dispensée par l'école de la magistrature dans la perspective d'une collaboration fonctionnelle dans le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire au fin de mieux outiller nos magistrats et élèves magistrats. Dans cette démarche, le personnel d'accompagnement du ICI greffier sera également pris en compte. Le déploiement périodique dans les prisons, commissariats ou sous-commissariats de l'équipe de l'assistance légale et de l'inspection nous permettra d'être renseignés à temps de la situation de chaque détenu et de faire les recommandations nécessaires à l'autorité de justice compétente, y compris en ce qui concerne la question de la détention préventive prolongée. La rotation des parquetiers des juges de paix se déployant dans les lieux de détention activera la marge d'adossier et facilitera le jugement sur place. Une attention particulière sera portée aux personnels judiciaires d'accompagnement pour la livraison atteint d'expéditions d'actes, de jugements, de décisions judiciaires ceux conformément aux tarifs en cours. Les critiques constructives et conseils des organismes des droits humains seront prises en compte. Monsieur le Président, distingués membres du Bureau honorable parlementaire, il n'y aura aucune tolérance pour les spoliateurs, les accapareurs de biens fonciers ou les imposteurs. Outre la commission présidentielle, mis sur pied contre les spoliateurs que mon gouvernement entend bien entendu soutenir l'appui aux barreaux, aux cours et tribunaux pour éradiquer les postures et les raquettes sur un manifeste. Tout en saluant les efforts déployés par le Parlement pour doter le pays de nouveaux codes pénales et de procédures pénales ainsi que le projet de loi porte en création, organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'assistance légale actuellement en deuxième lecture à la Chambre basse. J'espère, je crois que cette loi a déjà été votée et je vous en félicite. le gouvernement ne compte pas s'arrêter à ces réformes du système judiciaire. Nous comptons nous pencher sur la vétusté des différents textes de loi afin de les adapter à la mouvance juridique nationale et internationale. Le respect de la règle de droit sera notre leitmotiv. La police nationale PNH auxiliaire de la justice n'a pas encore atteint le niveau souhaité et nécessaire pour couvrir tout le territoire national. Je veillerai à ce que ces objectifs quantitatifs soient atteints dans les délais possibles mais surtout je m'assurerai que les exigences de qualité, d'impartialité et de professionnalisme soient respectées. Je suis conscient à l'instar du chef de l'État de la dimension de cette politique publique comme vecteur de l'investissement. Je crois surtout que la population a besoin d'être rassurée sur la capacité et la volonté de nos forces de sécurité de garantir la paix publique. Cette question est hautement sensible et je me propose de tenir dans les meilleurs délais une réunion du CSPN. En harmonie avec les instructions du Président de la République, nous nous proposons d'oeuvrer dans le sens d'une amélioration qualitative de la condition policière. Aux problèmes d'effectifs et du fonctionnement se sont greffés dans le corps policier des frustrations nées d'insatisfactions multiples les unes aussi légitimes que les autres. Nos policiers peuvent être assurés que leurs préoccupations légitimes seront considérées avec justesse, empathie, dévouement et reconnaissance. La qualité du travail d'un policier et d'une policière est la résultante combinée de leur niveau de professionnalisme, des moyens mis à leur disposition et du traitement qui leur est donné. En tant que chef du gouvernement, j'agirai avec promptitude pour que les choses évoluent à ce triple niveau dans une direction mutuellement satisfaisante et en cohérence avec les ressources budgétaires. en ce qui concerne la sécurité nationale, le rétablissement de l'armée est une réalité. En étroite harmonie avec le président de la République, le gouvernement poursuivra résolument le développement des forces armées d'Haïti, des forces engagées dans le processus de consolidation démocratique et d'accompagnement de politiques inclusives de développement. Quelle est la plus grande menace qui pèse sur le projet initial de nos pères fondateurs ? Il s'agit de la dégradation de notre environnement. Nos forces armées ont notamment pour tâche prioritaire de contribuer au reboisement, de préserver les bassins versants et de participer à la revalorisation de nos sites patrimoniaux. Une armée mobilisée à plein dans les grands travaux nationaux, voilà ce que mon gouvernement s'engage à consolider. Protéger et étendre notre mère couverture forestière est une exigence constitutionnelle. notre armée sera de ce combat. Honorable parlementaire, les structures de l'État devront être présentes sur tout le territoire à travers la mise en œuvre progressive d'une décentralisation effective. Mon gouvernement engagera un dialogue permanent avec les collectivités territoriales de manière à élaborer les mécanismes et soumettre à l'approbation du Parlement un ensemble de textes de loi permettant aux communes de reprendre en charge progressivement les attributions et compétences qui devraient leur être dévolues et qui ne l'ont pas encore été par l'administration centrale. Cela inclura notamment renforcement institutionnel, juridique et financier des gouvernements locaux, élaboration et vote de la loi sur la fonction publique municipale, établissement du service social obligatoire pour les étudiants universitaires en fin de cycle. Honorable Président, distingué membre du Bureau, honorable parlementaire, rien de ce que je viens de proposer, aussi bien dans le domaine du renforcement de nos institutions que de l'apaisement du climat social, en passant par les politiques sectorielles, la sécurité, l'éducation ou la diplomatie, n'est envisageable si le pays ne possède un environnement économique solide. La capacité de l'État de se donner les moyens pour mener à bien ces initiatives est directement liée à la création suffisante de richesses. En revanche, si nous poursuivons cette tendance anémique de notre croissance du produit intérieur brut, nous continuerons à occuper les dernières places parmi les nations qui sont les plus de la société. Nous n'aurons jamais les marges de manœuvre adéquates pour conduire en toute autonomie les actions du changement et aboutir à des résultats probants pour notre population. Honorable parlementaire, l'économie haïtienne a enregistré une croissance réelle moyenne après le séisme de 2010 de 1,7% tiré principalement par le secteur primaire et dans une moindre mesure par le secteur tertiaire. Ce taux est très faible et surtout reste en deçà des taux de deux chiffres affichés indiqués par le plan stratégique de développement d'Haïti PSDH 2030 requis pour réduire la pauvreté qui demeurait à un niveau élevé de 59% et l'extrême pauvreté à près de 25% en 2013. L'économie est peu diversifiée et les contraintes à son expansion sont nombreuses, notamment l'insuffisance de main-d'oeuvre qualifiée et d'infrastructures de base. Ces contraintes constituent un véritable goulot d'étranglement au développement économique, singulièrement dans le secteur de l'énergie et dans celui des infrastructures routières. La faiblesse des ressources publiques pour les investissements et leur entretien, un environnement des affaires peu favorable au développement du secteur privé, la sous-exploitation des ressources du sol et du sous-sol, l'asphyxie du secteur industriel et la contribution insuffisante du secteur tertiaire, essentiellement basée sur le commerce, sont autant de freins à une croissance saine de notre économie. Ces obstacles constituent autant de défis que nous devons transformer en opportunités à mettre en valeur aux bénéfices de nos compatriotes. Notre administration s'engage à renforcer la productivité et la compétitivité de l'économie haïtienne pour placer le pays sur la voie de la prospérité. Mesdames et Messieurs les parlementaires, bien que la croissance économique ait été révisée à la baisse pour l'année 2018 à 2,1%, nous avons tablé sur un taux de croissance économique de 4% en 2019 grâce à la mise en place des mesures de soutien qui portent sur l'amélioration du cadre macroéconomique, performance budgétaire et financière et de l'environnement des affaires dans notre pays. Elles concernent le rattrapage du retard de notre pays en matière d'infrastructures agricoles, hydrauliques, routières, numériques et énergétiques. Elles sont relatives à la mise en valeur significative de toutes les potentialités du secteur primaire, agriculture, élevage, peste, foresterie. Elles traitent également des secteurs industriels et de services pouvant être des moteurs vigoureux de notre économie. Elles abordent enfin tous les autres facteurs de succès pour le développement socio-économique de notre pays qu'il conviendrait de soutenir pour le bonheur de toute la population. Monsieur le Président, distingués membres du Bureau honorable parlementaire, en vue de maintenir la stabilité du cadre macroéconomique, le gouvernement mettra en place à brève échéance des mesures de renforcement de la chaîne PPBSE, planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation, qui est la meilleure méthode pour assurer une utilisation optimale des ressources. Ceci en conjugaison avec la réduction du train de vie de l'État et la rationalisation des dépenses qui devront permettre d'améliorer la gestion de la trésorerie et la qualité de la dépense publique, notamment des investissements. Dès le premier trimestre de l'exercice budgétaire 2018-2019, des mesures significatives et spécifiques seront mises en œuvre en vue du renforcement des capacités des administrations fiscales et douanières leur permettant ainsi de lutter contre la fraude, l'évasion fiscale et la contrebande tout en accroissant les recettes de l'État. D'ici la fin de l'année fiscale 2018-2019, nous soumettrons à la sanction du Parlement un projet de réforme fiscale et douanière qui, sur les trois prochaines années, devra nous permettre d'améliorer la pression fiscale tout en luttant contre la contrebande et la concurrence des loyales. Nous devons pouvoir nous ouvrir aux nouvelles formes et alternatives de financement avec l'approfondissement du marché financier utilisant de nouveaux produits, les bons de la diaspora, le partenariat public-privé dans la réalisation des infrastructures tout en ayant une bonne capacité d'adéquation de la soutenabilité de la dette d'une part et de l'acquisition de capacités de financement d'autre part. Mon gouvernement, dans ce domaine comme ailleurs, sera soucieux de restaurer notre capacité à identifier nos priorités, de définir nos moyens d'intervention et de travailler avec nos partenaires pour aller dans le sens de nos intérêts conformément à la volonté exprimée par son excellence Jovenel Moïse, président de la République. Il s'agit d'affirmer et d'agir en tant qu'État souverain qui entend conduire lui-même sa politique économique de façon responsable. Nous poursuivrons les efforts engagés pour maintenir les réformes au niveau des finances publiques conformément aux engagements pris vis-à-vis de nos partenaires financiers. Ces réformes qui visent notamment le renforcement des capacités de contrôle et de la planification des directions du budget et du Trésor devront aussi en toute transparence permettre la mobilisation des ressources et la rationalisation des dépenses en mettant en place un cadre macroéconomique sain et stable nécessaire à la bonne conduite de notre développement. La stabilité macroéconomique est une condition nécessaire pour garantir les investissements privés, nationaux et internationaux devant conduire à la création d'emplois et de richesses. Monsieur le Président, honorable parlementaire, la performance économique est également fonction du pilotage et celui-ci ne peut être efficace si nous ne disposons d'informations fiables sur les secteurs économiques et sur la population. La croissance accélérée du PIB nécessite la construction d'une économie moderne s'appuyant sur les instruments de modélisation et de perspectives basés sur les statistiques fiables et à jour. A cet effet, les efforts seront axés sur la finalisation du processus de récensement de la population au niveau national pour aider à la réorganisation et au renforcement des structures de planification et de gestion du développement. Le suivi, évaluation des politiques, programmes et projets, l'élaboration d'une stratégie nationale d'aménagement du territoire et des stratégies régionales en lien en lien avec la politique des villes ou la révision de la politique nationale de la population. L'objectif d'un programme de reconstruction de l'économie nationale vise à déboucher sur l'émergence d'un secteur privé national productif, concurrentiel et compétitif. Il a été maintes fois affirmé que c'est d'abord sur le secteur privé et sur le dynamisme de ses agents qui repose la responsabilité d'assurer un développement suffisant et soutenu. Le gouvernement devra créer et maintenir des conditions plus favorables à l'éclosion et au développement d'initiatives privées, locales et étrangères, sans pour autant sacrifier ses objectifs de justice sociale et de gardien des intérêts collectifs. Il devra redéfinir son cadre d'intervention en mettant en place des programmes visant à réhabiliter et moderniser les structures et infrastructures existantes, favoriser le développement des secteurs clés de l'économie nationale. Le gouvernement travaillera à lever les contraintes fondamentales dont se plaignent les investisseurs et mettra en place des conditions favorables au développement du secteur privé formel avec l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'urgence d'appui aux dix secteurs. Les mesures spécifiques viseront les petits et moyens entrepreneurs sur l'ensemble du territoire. Toutes les réformes nécessaires convenues par les acteurs du secteur privé seront mises en œuvre. Réduction des coûts, soutien aux filières porteuses investissement. Nous poursuivrons le dialogue instauré avec eux pour qu'ils puissent mieux jouer leur rôle de moteur de l'économie. Par ailleurs, nous inciterons le secteur privé non formel à se formaliser. Nous rendrons accessibles dans la mesure du possible les informations sur les marchés publics au moins six mois à l'avance afin de permettre à certaines PME, notamment dans les provinces, de se positionner. Nous soutiendrons la dynamisation et le développement des coopératifs de production et encouragerons la recherche et le développement d'entreprises technologiques à travers un ou plusieurs incubateurs. Nous soutiendrons les plus entreprenants parmi nos opérateurs, ceux qui innovent, qui agissent dans les secteurs porteurs de l'économie et les mettent en valeur pour constituer de véritables champions et des références au niveau national et international. Pour encourager les jeunes à développer leur sens d'entrepreneuriat dans les dispositions relatives aux transactions budgétaires, le gouvernement va proposer la création des conditions légales pour ouvrir la participation au marché public de travaux et de services aux jeunes sociétés de moins de trois ans de création. Il existe une multitude de programmes, chacun ayant été mis en place au cours des dernières années pour répondre à des besoins spécifiques sans vraiment être replacés dans un contexte plus général devant former un ensemble cohérent. Les pourvoyeurs d'aide sont nombreux et malheureusement les uns ignorent trop souvent les actions des autres. Le gouvernement, à travers le ministère de l'économie et de la finance, le ministère du commerce et de l'industrie et celui de la planification de la coopération externe devra négocier et favoriser la mise en place de programmes d'aide et d'investissement en tenant compte des caractéristiques de l'économie haïtienne et des facteurs susceptibles d'ancrer le développement du pays dans le durable. Honorables parlementaires, le tourisme représente aujourd'hui la principale industrie des pays de la Caraïbe. Il s'agit d'un secteur économique important, aussi bien en termes d'emplois qu'en valeur ajoutée. Le gouvernement appuiera sa stratégie de relance du secteur touristique sur les avantages comparatifs qu'offre le pays en cette matière. Haïti se distingue des autres destinations des Caraïbes par sa culture originale faite de composantes variées. De plus, elle bénéficie d'une position géographique privilégiée, d'une histoire et de milieux naturels exceptionnels. Il s'agira de renforcer les pouvoirs de l'autorité nationale du tourisme en lui donnant les moyens institutionnels, organisationnels et financiers lui permettant d'atteindre les objectifs de relance du secteur. Les infrastructures de formation existantes en hôtellerie seront renforcées et multipliées afin qu'elles répondent adéquatement aux nécessités actuelles et aux exigences professionnelles et techniques du secteur. Nous pensons à la création d'un institut de tourisme et de l'hôtellerie pourvu d'un centre de consultation en gestion touristique dont la mission consistera en l'apport d'une aide technique à la PME touristique. Nous devons renforcer les avantages compétitifs du pays pour rendre la chaîne des valeurs plus fluide dans le secteur touristique à travers des maillons plus solides. L'investissement dans le secteur touristique devra être facilité d'une part par la normalisation des procédures et une meilleure cohérence des institutions publiques concernées et d'autre part l'amélioration du cadre réglementaire incitatif à l'investissement touristique. Toujours sur le plan de la facilitation de l'investissement un programme de crédit touristique sera mis en place. Ce programme visera à consolider et à modifier la structure de l'offre actuelle de l'innovation la rénovation et l'ajout d'équipements. Des pôles de développement touristique prioritaires seront créés lesquels permettront d'orienter les investisseurs vers des sites aptes à une mise en valeur rapide et au moindre coût incluant la création de zones touristiques et l'aménagement de circuits touristiques. L'amélioration de l'accueil global sera prise en compte par une meilleure organisation du réceptif depuis les ports d'entrée jusqu'aux centres hôteliers et sites touristiques. Tout sera mis en œuvre pour diversifier l'offre de diversissement et pour une meilleure exploitation de notre patrimoine culturel et historique. Les Haïtiens de l'intérieur et de la diaspora seront mieux informés et sensibilisés sur la sécurité et les avantages du développement et de l'investissement touristique par la publication de documents visant à faire connaître Haïti aux Haïtiens. Enfin, un programme de promotion sur les marchés traditionnels sera élaboré et le développement de nouveaux marchés cibles sera priorisé. Ces activités devraient viser aussi bien les investisseurs, les consommateurs que les agences de voyage, les grossistes et les transporteurs. Monsieur le Président, distingués membres du Bureau, honorables parlementaires, tous les pays accordent une place privilégiée à leurs agricultures et les activités qui y sont reliées. Haïti étant un pays où plus de 50% de la population vit des produits de la terre, il existe, au-delà de considérations stratégiques ou démographiques, des domaines inexploités capables d'accroître notre production agricole et de contribuer du même coup à corriger certains grands déséquilibres de l'économie nationale par l'amélioration de la balance commerciale et une baisse du chômage. Nous importons pour plus d'un milliard de dollars de produits agricoles pour seulement 60 millions d'exploitation. nous envisageons de lancer les programmes de crédit et d'assurance agricole en vue de renforcer les capacités de production du pays dans ce secteur. Nous prendrons parallèlement les dispositions pour protéger les plaines agricoles contre l'urbanisation sauvage. Je m'assurerai que les dispositions de la loi sur la protection des zones agricoles soient entièrement respectées. Les objectifs poursuivis par le gouvernement dans le secteur de l'agroalimentaire seront deux. 1. Protéger les terres fertiles contre leur utilisation à des fins de spéculation. 2. Améliorer la gestion de l'eau par la mise en place et le développement d'un système approprié pour la maîtrise des eaux de surface et la construction de plusieurs barrages d'irrigation et réservoirs de conservation d'eau afin de mettre en valeur plus de 100 000 hectares de terre. 3. Mettre en place un programme d'incitation visant à l'accroissement de la valeur ajoutée nationale dans les activités reliées à la production, à la transformation et à la distribution des aliments. 4. Promouvoir la création des PME agro-industrielles à travers des blocs de production surtout pour la culture risicole dans la vallée de l'Artibonite, la plaine de Maribarro, la plaine de Torbec, la plaine de Saint-Louis-du-Sud et la plaine d'Abraham. Mettre en œuvre des programmes visant à une plus grande complémentarité des activités de transformation, de distribution et de production. Bref, la chaîne de valeur dans le secteur agricole devra être construite. Pour atteindre ces objectifs, l'action gouvernementale privilégiera de façon particulière les productions pour lesquelles le pays n'a pas de désavantage comparatif manifeste mais qui pourrait par ailleurs corriger sensiblement le déficit commercial actuel du secteur agro-industriel. Le gouvernement accentuera prioritairement ses efforts sur la production bovine, caprine et porcine, la production de céréales pour l'alimentation générale et pour l'alimentation animale en particulier, la production avicole, œufs, poulet, le développement de l'horticulture et la production d'oléagineux. Le secteur des pêches maritimes constitue un domaine sous-exploité. Le gouvernement devra s'impliquer beaucoup plus dans le développement des pêches maritimes de manière à permettre à l'économie nationale de tirer une part équitable de cette richesse également convoitée par les voisins. Il y a là une ressource renouvelable pouvant donner lieu à une exploitation annuelle importante qui permettrait à la fois de relever l'économie des régions côtières et d'améliorer très sensiblement la balance commerciale de l'ensemble des produits alimentaires. L'objectif d'un plan gouvernemental spécifique sera d'assurer la gestion rationnelle et responsable des ressources. Cela permettra d'arriver à une augmentation des captures totales sur mer à la création d'emplois avec pour conséquence l'amélioration sensible du revenu moyen de l'ensemble des pêcheurs. Les actions suivantes seront entreprises par mon gouvernement. 1. Mise en place d'un financement à travers les coopératives pour l'acquisition et la construction de chalutiers professionnels de pêche. 2. Mise en place mise sur pied de programmes de formation dans les domaines de l'administration de la navigation de la capture du poisson de la direction d'équipement et de l'entretien des bateaux et des engins de pêche. 3. Adoption d'une législation sur la pêche de façon à freiner le gaspillage des ressources disponibles. 4. Négociation et financement de programmes visant à la création et à la localisation d'usines de transformation dans les centres de pêche et à la contourisation du poisson. La promotion des produits de la mer auprès des établissements publics et parapublics et de la population en général et l'étiquetage des produits haïtiens. Poursuive intensification et financement des programmes de culture de poissons d'eau douce de crevettes et autres crustacés et enfin établissement de villages de pêcheurs dotés de matériel et d'équipements de conservation de produits de pêche. Honorables parlementaires, la couverture forestière d'Haïti a diminué d'environ 90% et si rien n'est fait d'ici 15 ans, Haïti sera un désert. De plus, avec la surpopulation et l'immigration interne, les villes métropolitaines produisent et génèrent des centaines de tonnes de détritus par jour. Ce phénomène est nuisible à la santé, à l'économie et à l'environnement. Aussi, le gouvernement se doit-il d'adopter une politique pouvant sensibiliser l'ensemble de la population et inciter le secteur privé à participer aux collectifs. Je compte à ce propos vulgariser le programme de construction des centres de germoplastes et de propagation végétale capable de produire 63 millions de plantules annuellement. Favoriser la constitution d'un fonds de protection de l'environnement et des écosystèmes auxquels participeront le gouvernement, le secteur privé, les organismes non-gouvernementaux. Mettre en place des programmes visant à favoriser la création de forêts privées. Mettre en place des politiques favorisant la création d'usines de transformation et de recyclage des mondices. Lancer des programmes d'éducation et de sensibilisation des jeunes aux problèmes de l'environnement et de l'écologie. Créer des centres ou musées régionaux pour la protection de la faune et de la flore marine à partir de fonds spécifiques et de programmes conjoints des secteurs privés et publics. Au cours du premier trimestre du prochain exercice fiscal, le gouvernement renforcera le système de gestion des résidus solides et, en accord avec les municipalités, entreprendra un programme de gestion des immondices. De même, des discussions seront conduites avec la municipalité et les partenaires du secteur privé de manière à mettre en place un programme zéroplastique. La disponibilité de ressources minérales et la présence de substances minérales assurent une sécurité d'approvisionnement en matière première et constituent souvent un pilier économique central. Compte tenu des potentialités du pays en ressources minières, le gouvernement devra vulgariser et favoriser les études de recherche et l'exploitation des sites de minerais. A cette fin, le gouvernement compte 1. Réorganiser le bureau des mines et créer un organisme autonome chargé de la recherche et de la vulgarisation des sites avec une participation de cet office dans des sociétés d'exploitation. Le sous-sol haïtien sera concrètement évalué et les études déjà réalisées, revisitées, au vu des exigences de l'heure. Mettre en place des politiques visant à l'implantation d'usines de production de combustible à partir de minerais énergétiques, du résidu de bois et d'essence secondaire. A cet effet, nous encourageons vivement le Parlement à voter le projet de code minier qui a fait l'objet d'un large consensus. Honorable parlementaire, tous ses objectifs économiques sur les différents secteurs tels le tourisme, l'agriculture, les services, les industries ou les mines ne peuvent être atteints sans des infrastructures adéquates. Ainsi, mon gouvernement, face aux déficiences énergétiques et aux déficits infrastructurels en termes de routes, ports, aéroports et télécommunications, a l'obligation de continuer à travailler dans le sens de l'amélioration des infrastructures. Ces dernières sont non seulement créatrices d'emplois, mais induisent aussi le cadre indispensable pour l'éclosion et le développement des entreprises. Mon gouvernement, ou suivant la vision du président de la République, son excellent Jovenel Moïse, qui a promis du courant électrique 24 sur 24, agira avec détermination pour améliorer qualitativement et quantitativement l'accès de la population à l'électricité. Mon gouvernement agira avec détermination pour améliorer qualitativement et quantitativement l'accès de la population à l'énergie électrique 24 sur 24. Le peuple le mérite. Ce projet énergétique fort du président de la République mobilisera toute notre attention. Un modèle sera développé à base de micro-réseaux exploitant les ressources renouvelables, hydrauliques, solaires, biomasse, éoliennes, en parallèle avec la production thermique. Dans certains cas, des coopératives d'électricité seront établies. Dans d'autres, la collaboration avec le secteur privé sous la surveillance de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie à Narcet visera à assurer une fourniture de services contrôlés de qualité, standard et surtout disponibles de manière régulière. Dans nos grandes villes, nous allons aider l'immense population d'usagers informels de l'électricité à devenir des clients légitimes et en droit à un service de qualité protégeant les vies et les biens et en droit au suivi de leurs toléances. Pour ce faire, notre approche sera communautaire et technologique. Le premier cycle des appels à manifestation d'intérêt vient d'être bouclé. Les appels d'offres seront bientôt lancés. Le programme Caipam Clery qui compte déjà 10 500 unités installées sera renforcé et étendu à toutes les sections communales. Une attention spéciale sera portée aux zones rurales à habitats dispersés. Le système de crédit permettra à l'acquisition de petits équipements individuels ou l'organisation de la fourniture à partir de batteries rechargeables en emploi central. Les besoins énergétiques de l'industrie agricole avec toute l'attention qu'il mérite ne seront pas négligés et feront l'objet d'un programme spécial. Les besoins de l'industrie et du commerce moteur de la croissance économique tant recherchée seront aussi pris en compte avec l'attention qu'il mérite. La priorité sera accordée à la gestion commerciale de l'EDH et sa capacité de générer ses propres fonds. À partir d'une meilleure application des technologies de l'information et de la communication, l'EDH améliorera ses processus de facturation et de recouvrement. Elle investira aussi temps et effort dans le développement d'une gestion financière saine. Ainsi, elle prendra alors elle-même en charge les transformations technologiques nécessaires pour fournir une électricité de bien meilleure qualité et à meilleur prix à sa clientèle incitant ainsi à l'investissement privé et à la création d'emplois. Monsieur le Président, honorable parlementaire, au niveau des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, nous allons poursuivre la politique de construction et de réhabilitation des infrastructures routières du pays initiée par le Président de la République à travers la caravane du changement. La construction et la réhabilitation des infrastructures routières et urbaines vont être un levier que nous allons mettre à profit dans le cadre de notre stratégie de promotion des entreprises locales et de la création d'emplois au bénéfice de la population à la recherche d'un revenu décent. L'entretien du réseau routier a fait l'objet de très peu de considérations par le passé. Nous le regrettons car des ressources importantes ont été consacrées à la réhabilitation de ces tronçons au détriment de la construction d'autres tronçons nécessaires au désenclavement de certaines villes. L'entretien routier est un levier sur lequel nous allons mettre un effort, un fort accent. Cela nous permettra de mieux utiliser les ressources existantes et nous aidera à créer des emplois nécessaires à la stabilisation de la situation sociale et politique. Dans ce cadre, mon gouvernement va accorder une attention spéciale au fonds d'entretien routier, le FER. L'entretien de notre réseau routier fera l'objet de contrats avec les PME spécialisés dans ce domaine. Ce type de contrat éviterait au FER d'avoir à lancer chaque année des marchés de faibles montants et permettrait ainsi à nos PME de sécuriser des marchés pour lesquels des ressources sont mobilisées auprès de notre système financier. Deux façons concrètes. Notre objectif est deux. Un, construire dans un court et moyen terme environ 100 km de route par département. Deux, mettre en œuvre le processus de reconstruction de l'aéroport international de Port-au-Prince et d'extension du terminal de l'aéroport international du Cap-Aïtien. Trois, poursuivre les travaux de construction de l'aéroport international d'Ecaille ainsi que le développement des aérogas régionaux Port-de-Paix-Jérémie. Construire des infrastructures portuaires à travers le pays pour faciliter une meilleure circulation des personnes, des biens et des marchandises et réaménager le littoral des villes vulnérables et exposées. Le problème de l'identification des personnes et du contrôle de la population rend difficile, voire impossible, le ciblage des programmes sociaux, les informations pour le crédit, la BAS Corpus, les recherches, le recoupement, les analyses des services de sécurité ou de justice et de poser de manière responsable et raisonnable les problématiques de l'emploi et du logement. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication devrait faciliter l'atteinte de ces objectifs. Des dispositions scélères seront prises pour que l'Office national d'identification actualise la base de données du système d'état civil en saisissant dès la naissance et en individualisant chaque citoyen et surtout en assurant un seul recensement biométrique. nous devons faire en sorte que tous les documents d'ordre académique diplôme, certificat, judiciaire, casier judiciaire, de la vie courante, permis de conduire, contrat de travail ou autre, acte de mariage, protection sociale, financier, compte bancaire, patrimoniaux, titre de propriété portent le même numéro d'identification nationale du citoyen. C'est ce qui nous permettra de contrôler plus facilement les déclarations de patrimoine des responsables situées dans le parcours des citoyens, tracer chaque citoyen et donc améliorer de manière considérable la crédibilité de l'administration et du pays. Honorables parlementaires, aucun de nos objectifs ne se concrétisera dans un contexte institutionnel et politique fait de distorsions et d'incertitudes. Conformément aux vœux exprimés par le Président de la République dans la droite ligne de ses responsabilités constitutionnelles de garant de la bonne marge des institutions de l'État, mon gouvernement s'engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour que les élections se tiennent dans les délais légaux impartis. Une sérieuse menace de dysfonctionnement pèse sur le Parlement haïtien en cas de retard induit dans la mise en œuvre des échéances électro- nous nous engageons solennellement par devant la nation et par devant cette auguste assemblée, expression de la volonté et de la souveraineté populaire, à tout entreprendre dans le cadre de nos prérogatives, à mobiliser les ressources locales nécessaires et à solliciter l'accompagnement international là où un tel partenariat se révèlerait indispensable pour que le Parlement affiche complet dans son fonctionnement régulier au mois de janvier 2020. Les élections prévues par la Constitution et la loi électorale auront lieu à la date convenue. Aucun prétexte ne sera ni donné ni admis. Pape Guénrout sur proposition du CEP, le décret électoral du 2 mars 2015 réexaminé sera soumis au Parlement aux fins de modification en vue de sa transformation en une loi électorale. Les procédures devront être établies aux fins d'épuérées méthodiquement et régulièrement la base de données d'identification de l'ONI. Ce sera pour nous un chantier prioritaire afin d'arriver à terme à des élections qui reflètent la réalité socio-démographique du pays. En tant qu'État, Haïti devra se doter de moyens technologiques et financiers en vue de la modernisation de son système électoral. le débat initié par l'actuel CEP sur la création d'un fonds électoral national spécial et budgétisé sera approfondi sous mon gouvernement sans oublier l'épineuse question de la sécurité de tout le processus. L'année 2019 sera celle de la fin de la 50e législature. Ce sera le moment favorable selon les prévisions constitutionnelles pour le déclenchement du processus de révision de la Constitution. Mon gouvernement sous le leadership du chef de l'État entamera sans empressement mais avec diligence des consultations avec les acteurs politiques et sociaux et se mettra à l'écoute de tous pour un amendement ordonné de notre loi mère. C'est dans la concertation et dans la réflexion patiente, profonde et responsable que nous éviterons les dérapages qui ont marqué les différentes étapes du processus d'amendement de la Constitution dans les années 2010 et 2011. Je m'en voudrais de ne pas profiter de cette tribune pour féliciter les commissions parlementaires qui se sont mises à l'écoute de tous les secteurs afin de soumettre à la Nation des propositions d'amendement devant répondre. aux attentes des différentes couches de la population. A cet égard, mon gouvernement étudiera avec intérêt les résultats des travaux en cours de la Commission spéciale de la Chambre des députés sur la Constitution et celle du Sénat de la République ainsi que les réflexions de nouveaux contrats sociaux fruit de l'approfondissement du dialogue intersectoriel. C'est le moment pour moi de souligner avec force que la presse, toute la presse, a un rôle clé dans la réussite du combat pour l'inclusion. Guidée par l'esprit d'objectivité, le souci de la vérité et le sens du bien public, la presse reste l'un des principaux atouts pour la réussite du pari démocratique. Point de démocratie sans une presse dynamique, critique, responsable, respectueuse de l'esprit et de la lettre de la Constitution et de la loi. Aussi, m'engagez-je à accompagner et favoriser la consolidation d'une presse indépendante, organisée et diverse, véritable baromètre de l'État de droit et de l'État de la nation. Les défis qui nous interpellent tous, serviteurs de la République, hommes et femmes d'État, ne sauraient s'accommoder de la paralysie institutionnelle et de la fragilisation de l'ordre républicain. Si, sur le volet socio-économique, nous travaillerons à adopter des mesures urgentes d'apaisement et à développer des politiques publiques aux effets durables de redressement et de stabilité, au plan politique, nous n'épargnons aucun effort en vue du maintien de la normalité institutionnelle, de l'implantation imperturbable de l'État de droit en Haïti. Ce pays, malheureusement, est traversé de soubresauts périodiques, générateurs d'instabilité et de déséquilibre défavorables à l'investissement étranger et à la relance de notre industrie touristique hier florissante. Mon gouvernement jettera les bases des différents pactes politiques, pactes sociaux et pactes économiques pour faire passer Haïti de celui d'État fragile à celui d'État stable, normal et résolument engagé sur la voie de la modernisation économique. Dans cette quête d'harmonie et de progrès économique et social et dans la poursuite de ses objectifs d'institutionnalisation démocratique, de stabilité politique et de développement, il nous faudra maintenir le pays dans un état permanent de dialogue entre ses fils et ses filles. La précarité est à son comble et les frustrations énormes. Nous avons entendu les cris de désespoir exprimés par les défavorisés durant les événements de 6, 7 et 8 juillet écoulés. Le président de la République l'a dit « Tout sera fait pour une amélioration immédiate des conditions de vie de la population souffrante. » Chemin engage résolument. Haïti a pris l'habitude des rendez-vous manqués. Aujourd'hui, nous avons au milieu de cette crise profonde l'occasion de nous prouver, de prouver à la population et au monde entier que la classe politique haïtienne peut et doit prendre ses responsabilités. Les implications de cette séance vont beaucoup plus loin que la ratification de Jean-Henri Séan au poste de premier ministre. Devant vous, aujourd'hui, je suis venu présenter ma déclaration de politique générale mais je suis surtout venu vous proposer un contrat pour consolider la démocratie, pour sauver Haïti qui s'enfonce année après année dans les bas-fonds de tous les classements de développement. Le moment est venu pour nous de lever ces grands défis auxquels le pays fait face. Il n'est pas acceptable en 2018 que la population soit en but à une insécurité alimentaire aussi aiguë dans plusieurs régions du pays. Il n'est pas normal à cette phase avancée de la civilisation mondiale d'avoir plus de deux tiers de la population n'ayant pas accès à des soins de santé, à une formation de qualité et à des logements décents. Nous avons donc une responsabilité immédiate, incontournable et collectif face à ce constat. C'est le moment plus que jamais pour nous de marquer une rupture pour que nos villes et nos campagnes puissent se remembrer. Une rupture dans nos rapports conflictuels, dans nos clivages, dans les guerres de clans, dans les politiques du haut-toit que je m'y mette, dans les mauvaises pratiques, les mauvaises attitudes, dans l'irrespect et l'oubli de l'autre. Ma déclaration de politique générale est donc plus qu'un simple énoncé. C'est surtout un cri de ralliement citoyen pour l'œuvre collective et solidaire de rédemption nationale. Avec le support du président de la République et votre accompagnement, honorable parlementaire, je suis prêt pour cette grande mission historique qui est la nôtre. Tous ensemble. Honoré parlementaire, peuple haïtien, peuple a réelé 6 juillet, 6-7 juillet, président attendez, parlementaire attendez, tout le monde attendez. Jodi a, pep la, tant de répons nou tout. Prezident, abbat kol, koumet janjak, pou l'bay répons yo pivit. Mwen mèm, mwen sot pale la, pou m di nou, tout sam gen an di akout mwen. Mwen bezwen zouti pou m ateri prese prese. Paske jodi ya, tout haïtien, kelke soa jan ou e tèt li, doué finalman réalize pa gen fès klas, pa gen klas ekonomik nan yon avion ki nan detresse. Le nou nan yon bateau ki prena oul, kap tangé e ki menan se koule, pa gen koule, pa gen fortin, pa gen intelektuel, pa gen ok sot, tout moun se mette men. Sinon, nou tout a peri ensemble. C'est con sa, c'est con sa se kou sa se lman, nan kou da kou, nan kou les épaules, que nous comprendrons, que nous avons partagé un passé, ô combien glorieux, et qu'il nous faudra nous engager tous ensemble à assumer notre destin commun de peuple. Une nation est une communauté imaginée, un projet, un rêve, né un instant pour lesquels on s'investi tous les instants. C'est pour sa, j'en maman l'oie PIA vle, mon besoin forte, confiance nou, pou mal déployem sou tout PIA, ak tout ministman yo, sekreté d'etat yo, tout gouvernement mwen ak reprézentant pep la, jan président Mandela, jan pep la ap tan ni, vive Haïti, vive Haïti, vive Haïti, merci en pile. Monsieur le Président, une copie de l'énoncé de ma déclaration de politique générale pour laquelle, conformément à l'article 158 de la Constitution, je sollicite de cette auguste assemblée un vote de confiance. Merci, Monsieur le Premier ministre, nommé, acte, vous êtes donné vous pouvez vous rasseoir, donc voulez-vous un moment de répit avant d'ouvrir à nouveau le débat ? Voulez-vous un moment de répit ? On peut avancer ? Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît. Le Premier ministre, nommé, Monsieur Jean-Henri Séan, a demandé un moment de répit. Nous lui donnons 5 minutes, donc nous prenons une suspension de séance pour 5 minutes. Merci. Merci. Les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti pour suivre ensemble avec nous depuis 6 heures de l'après-midi environ, avec séance au niveau de la Chambre des députés. Côté Premier ministre, nous met à mettre Jean-Henri Séan, il a gagné responsabilité justement pour lui présenter la politique générale et c'est ça le fait là, le fait énoncer la politique générale par devant l'Assemblée députés qui ont même pour sancionner déclaration politique générale. Mais c'est tout de suite après débat qui est pour l'année au niveau de l'Assemblée pour que nous sommes capables de arriver dans un point pour que l'Assemblée est même capable de sancionner la déclaration de politique générale pour le ministre nommé à mettre Jean-Henri Séan. Il a dit sancionner sancionner à l'incapable de votre confiance et l'incapable de votre censure. Et certainement il y a environ centaines de parlementaires ou centaines de députés qui ont même pour qu'ils sancionner et énoncer la politique générale du Premier ministre. Et j'aime dire dès le début de la retransmission le Premier ministre qui après il était fini de passer le Cap Sénat de la République avec 21 votes pour 5 contre et 2 abstentions les besoins au niveau de la Chambre des députés en total de 61 députés. Ça veut dire 50% de corps plus ongraine. Comme nous connaissons corps là au niveau de la Chambre des députés constitués de 119 députés c'est-à-dire majorité absolue au niveau de la Chambre des députés c'est 61 députés. Donc là pour le ministre après débat pour le fait débat qui annonçait qu'il est très intéressant puisque depuis avant même que le Premier ministre n'a demandé un moment de repia parce que le Président député député Garibodo demandé est-ce qu'il voulait souffler après une heure de présentation de sa politique générale il dit oui et donc après Libéral pour le retourner justement pour que le réponde à interrogations différents parlementaires qui étaient déjà commencés de lever avant même que suspension ça te prend pour que yo étaient capables de poser des questions à Premier ministre d'un ensemble de projets d'un ensemble de programmes d'un ensemble de perspectives que le Premier ministre nommé à Jean-Henri Séan lui-même lui présentait par l'Assemblée députée et présentait par la nation tout du même coup puisque c'est certain que ensemble de projets ou bien ensemble de perspectives que Jean-Henri Séan avec équipe lui dégageait dans le document cela c'est des perspectives qui t'as supposé aller au bien-être au bénéfice de la population haïtienne donc au bien-être de où même les amis téléspectateurs et téléspectatrices qui peuvent suivre nous là nous bien dit t'as supposé puisque nous connaît très certainement où il va le gagner pour qu'on surveille et par le mentou lui-même à travers le pouvoir de contrôle que il va le gagner que ce soit au niveau de la chambre haute ou au niveau de la chambre basse il va le gagner pour le voyager sous comment le premier ministre accompagné de tout le reste de la ministère il va le il va le implémenter différents projets différents programmes il va le gagner pour exécuter à travers la politique générale donc Jean-Dabdil ce sont la politique générale qui est à plusieurs points de la vie nationale la question de l'agriculture la question de l'économie la question de l'économie de l'économie donc nous déjà pour suivre le séance merci en plus merci en plus au niveau de l'économie de l'économie de l'économie